On les a récemment aperçus sur la même scène, celle de l'Accor Hotel Arena de Paris, pour rendre hommage à Johnny lors du concert que je t'aime du 14 septembre 2021. D'un côté, Jennifer a donné de la voix avec Florent Pagny. De l'autre, Maxime Nucci a uni son âme à celle d'Adrien Gallo, Bébé Brune, de Pierre Billon, de Yarol Poupo, Christophe Maé, Patrick Bruel et Amir Haddad. S'ils n'ont pas chanté ensemble, les deux ex se sont recroisés sans aucun problème dans la capitale française, en cette occasion si exceptionnelle. En couple pendant six ans, ni l'un ni l'autre ne semblent avoir conservé la moindre rancœur. Sans eux, je n'aurais pas pu tenir il faut dire qu'ils sont liés, à vie, par leur fils. Après avoir travaillé ensemble sur le premier album éponyme de Jennifer, à la sortie de la première saison de la Star Academy, les deux artistes avaient vite craqué l'homme pour l'autre et accueilli Aaron en décembre 2003, le jeune homme a donc bientôt 18 ans. Et malgré leur séparation, qui date de l'année 2008, la chanteuse évoque souvent son ex en des termes élogieux, assurant qu'elle a beaucoup appris à ses côtés. Heureusement, j'avais les enfants, qui m'ont aidé à tenir le coup, racontait-elle au magazine Paris Match, après son terrible accident de la route. Je suis vraiment aidé par leur père respectif. Sans eux, sans ma famille, je n'aurais pas pu tenir. Les nouvelles vies de Jennifer et de Maxime Nucci pour le bien de leur fils Aaron, Jennifer et Maxime Nucci ont conservé des relations très saines. Et ils ont chacun tourné la page, comme l'artiste le chantait en 2007, depuis. La star de l'émission The Voice, sur TF1, a accueilli deux enfants depuis leur séparation, Joseph, 7 ans, et une petite fille née au mois de mai dernier. Elle a épousé son compagnon, Ambroise Fieschi, en août 2019 en Corse. Quant à Maxime Nucci, s'y est-il dans les bras de la journaliste sportive Isabelle Iturbourou qu'il conjugue désormais le présent. Le couple a eu une fille, prénommée Mia, le 1er août 2018. Elle a épousé son compagnon, Ambroise Fieschi, en août 2019 en Corse.